La préhistoire humaine, le néolithique. Les archéologues parlent de la révolution néolithique vers moins dix mille ans, c'est-à-dire la domestication d'espèces végétales, le blé par exemple, et d'espèces animales, le mouton. Les archéologues parlent de révolution car il s'agit de changements très importants pour Homo sapiens, chasseur et cueilleur, nomade depuis près de deux cent mille ans. Des changements de deux ordres. Des changements sur son rapport à la nature. L'homme domine et modifie la nature. Il est entre les dieux et la nature. Des changements sur sa façon de vivre. L'homme se sédentarise, devient propriétaire, doit défendre ses biens. Les guerres se développent. S'organiser aussi avec des chefs. Des hiérarchies sociales se créent aussi avec le temps lié à la richesse et à la spécialisation de métiers, paysans, artisans, guerriers. Les échanges et le commerce, blé, poterie, bracelets, se développent, propageant aussi cette révolution du néolithique. La population des Homo sapiens augmente vite. 5 millions de personnes à 100 millions entre moins 12 000 et 4 000, malgré les maladies plus nombreuses liées à la proximité des animaux et le travail harassant dans les champs. Les archéologues parlent aussi d'une transition néolithique. Tous ces changements se produisent entre moins 12 000 et moins 7 000. Enfin, une révolution néolithique ou transition néolithique aussi dans plusieurs points sur la Terre. Le croissant fertile du Proche-Orient, mais également en Chine, en Inde, au Mexique, dans les Andes. Le croissant fertile du Proche-Orient, mais également en Chine, en Inde, au Mexique, dans les Etes. Le croissant fertile du Proche-Orient, mais également en Chine, en Inde, au Mexique, dans les Etes.